Nous allons voir si la tradition des cadeaux et de l'épiphanie est toujours aussi vivace dans le sud. Ah oui, nous allons changer. Du nord au sud, nous passons. On va aller chercher une reine, cette fois. Anna-Laurie ? Eh bien, vous savez, en Roussillon, le gâteau du jour de roi, ce n'est pas la galette, mais c'est le tourteau. Il est façonné en couronne. Ah, c'est facile pour élire un roi ou une reine. C'était très indiqué. Et sa pâte également, dont la consistance est celle d'une brioche qui serait très souple. Mais chez nous, cette pâte est parfumée à la fleur d'oranger ou à l'anis. Elle est agrémentée de morceaux de citron, d'orange et de melon confit. On trouve aussi à Perpignan le tourteau espagnol, qui est à peu près le même, mais qui comprend en plus de la pâte d'amandes. Tous les pays du bord de la Méditerranée ont à peu près le même gâteau. Et je crois que la raison de cette différence entre ce gâteau des Méditerranéens et la galette est évidente, puisque dans les temps reculés, le tourteau était le gâteau habituel de ces régions. On l'en trouve d'ailleurs encore tous les jours chez les boulangers. Et vous savez, chez nous, il y a une traduction qui ne se perd pas. Ce gâteau s'accompagne d'un verre d'orancio. Ah, ça c'est très bien ça, oui. Un petit verre d'orancio, ça doit être très bon pour accompagner cette brioche.